Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'iOS X un mois plus tard Savoir qu'est-ce que j'en pense etc tout ça tout ça parce que c'est trop bien Et même qu'on va faire du montage, attention, cut ! Wouh c'est improbable il y a eu un cut dans cette vidéo Et on va essayer d'en faire d'autres un petit peu histoire que ça aille un petit peu vite Alors iOS X est sorti en fin septembre, le 23 il me semble un truc comme ça Ou c'était peut-être les iPhones 7+, question, suspense, insoutenable, je ne sais pas du tout Toujours est-il qu'on est presque à un mois de la sortie d'iOS X Et que j'avais besoin comme ça, envie de vous dire ce que je pensais de cette petite version iOS La plus grosse version jamais sortie par Apple, ils nous disent toujours ça à chaque fois etc Mais est-ce que réellement cette version d'iOS X est fun ? Et bien la réponse est oui, clairement, iOS X est la biggest release ever C'est la plus grosse version d'iOS qui a jamais été sortie en même temps C'est quand même normal puisque c'est la dernière, il serait malvenu Il serait malvenu que ce soit une version un peu moins bonne que la version d'avant Donc iOS X est cool, la plus grosse nouveauté c'est évidemment messages Si vous allez sur la page d'iOS X vous voyez messages partout Alors les petits bubble effects, le fait de pouvoir faire des plus ones, les tap back etc Les haha, les petits coeurs, les plus, les moins etc Le fait de pouvoir mettre des effets plein écran Et aussi la navigation dans les photos et les applications dans les messages Les petits stickers etc Je n'en utilise aucun mais je conçois que pour certaines personnes ça puisse être intéressant Ça ne l'est pas pour moi, vous l'avez bien compris effectivement Par contre j'aimerais que justement ces stickers, quand il n'y en a aucun, le petit A, on puisse le dégager J'aimerais également, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a à côté Il y a la caméra, il y a les stickers et il y a un autre truc à côté J'aimerais qu'on puisse dégager tout ça pour revenir au bouton d'avant où il y avait juste une caméra à côté Et ça c'était top, parce que ça fait que quand vous vouliez envoyer une photo, vous appuyez là-dessus Et vous pouviez faire un truc qui me manque cruellement Vous pouviez faire certes une photo, un selfie ou une photo de quelque chose que vous voyez devant vous Ça, ça existe toujours Mais aussi et surtout vous pouviez faire une vidéo de vous-même Et très souvent, très 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 souvent, c'était très utile pour moi C'est-à-dire que vous parlez avec quelqu'un d'un problème, quel qu'il soit J'ai vu ça, 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 ça Et vous pouviez, hop, en restant appuyé dessus, faire une vidéo C'était pas des fois en selfie et exprimer ce que vous aviez à dire Plaf, envoyez ça partie Ça, ça n'y est plus, ça me manque Qu'est-ce qui est un peu chiant aussi ? Donc, qu'est-ce qui est cool, le fait que le message se met en forme automatiquement C'est-à-dire que quand vous appuyez sur photo, vous envoyez une photo, la photo se met au-dessus Vous tapez votre texte en dessous Alors qu'avant, on se disait, ça va être chiant Il y a aussi les rich links, les liens riches en fait Quand vous partagez une URL, comme l'URL de cet article par exemple Partagez-la avec tous vos amis Il y aura en haut la photo de la miniature, l'image à la lune En fait, qui se met, plus le titre, etc Fini les liens qu'on vous envoie et vous vous dites Est-ce que c'est un truc à la con ? Si je clique dessus, est-ce que ça va me véroler mon téléphone ? Non, maintenant vous savez à l'avance Et ça c'est cool, ça fait vraiment des vraies conversations Qui permettent de se comprendre plus facilement Et c'est quand même le but Ensuite, il y a le nouveau photo Que j'aime beaucoup Parce qu'il y a la reconnaissance des visages, etc Il va vous proposer tous les jours des memories Des souvenirs, je crois que c'est en français Oui, je les espère qu'ils n'ont pas traduit ça par mémoire Mais des souvenirs du coup Où il va compiler toutes les photos qu'il y a eu Et il va vous proposer des photos avec votre copain ou votre copine Des photos prises l'an dernier Où il y a 2 ans ou 3 ans, etc Au même lieu où vous êtes aujourd'hui, etc Et ça c'est vraiment vraiment cool Ça vous permet de revoir toutes vos photos Et c'est un truc que moi qui ai énormément de photos J'en ai plus de 40 000 je crois, je dis pas de bêtises J'ai passé les 40 000 hier Oui, j'ai passé les 40 000 hier C'est quand même cool de pouvoir les compiler automatiquement Et de les mettre en forme de manière très digeste Pour pouvoir revenir sur des trucs qui se sont passés Et ça c'est vraiment 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 bien Une des plus grosses nouveautés d'iOS 10 Je l'attends avec l'iPhone 7 Plus C'est évidemment le mode portrait Je suis très curieux de voir ce que ce mode portrait donnera sur un iPhone 7 Plus Mais là j'essaye de vous parler d'un petit peu De ce qui est disponible pour à peu près tout le monde Un truc qui m'a fait chier et que j'ai désactivé très rapidement C'est la fonction lever pour réveiller, raise to wake Qui est chiant en fait Parce que du fait que le notification center se trouve sur le côté Enfin le widget je sais pas quoi là Se trouve sur le côté gauche C'est à dire que quand vous déverrouillez Et bien très facilement si vous avez votre téléphone en main Vous allez le lever, clac et vous allez vous retrouver sur cet écran Vous faites aaaah fait chier Vous avez toutes vos notifications etc Tous vos widgets Et ça c'est pas trop 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 fun C'est même relativement chiant Donc ce truc a été désactivé très rapidement chez moi Parce que ça me gonflait tout simplement Mais y'en a plein qui aiment bien Y'en a des gens qui râlent que ça soit pas disponible sur les iPhone 6 Il faut un 6S minimum 6S et 7 ça marche Avant ça marche pas tout simplement Parce que le coprocesseur Donc avant c'était le M9 Le coprocesseur M8 ne sait pas gérer l'inclinaison du téléphone De manière permanente De la même manière qu'il sait pas faire le Siri Always On Sur les versions 6 avant les 6S Vous avez compris Un truc tout con mais qui est vraiment bien aussi C'est quand j'y pense parce que Donc j'ai la GoPro là Et juste à côté j'ai le téléphone avec du coup la preview de ce que je suis en train d'enregistrer C'est le... Quand vous tapez une recherche Moi je me sers beaucoup de Spotlight sur l'iPhone Parce que j'ai un dossier avec plein de trucs dedans Et je me sers énormément de Spotlight Parce que c'est juste trop pratique comme sur un Mac Donc on descend, clac, on tape la recherche qu'on veut Et ce qui est bien c'est que Maintenant le retour à l'application précédente Donc dans le cas présent recherche Search J'ai l'aspirateur qui est en train de passer Je suis désolé J'aurais dû me couper avant Dans ce cas le Search Ça ne bouffe pas la connexion 4G L'état du réseau en fait Et ça c'est vraiment 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 top Parce que sur la version précédente Sur iOS 9 du coup Quand vous tapez une recherche Que vous partiez dans l'application Ou que vous switchiez l'application etc Et bien ça vous mettez Revenir à un truc Mais vous ne voyiez plus l'état du réseau Vous ne saviez plus si vous étiez en 4G Ou en Wi-Fi Ou vous ne connaissiez plus L'état de votre connexion cellulaire etc Et ça c'était chiant Donc ça c'est un petit détail Mais c'est quand même cool Le Notification Center maintenant Donc la partie qu'on baisse Et le Widget Center Ça j'ai du mal Et je ne suis pas fan Je ne suis pas sûr que ça soit ergonomique C'est à dire qu'on a les notifications Ok c'était cool Mais il n'y avait pas besoin d'avoir Enfin personnellement Encore une fois c'est très subjectif Les vidéos que je fais Mais il n'y avait pas besoin D'avoir un écran dédié aux notifications Quand on slide D'accéder directement aux widgets Les widgets d'avant étaient mieux On voyait plus de choses d'un coup Alors que là C'est casse-couille On est sur l'écran Sur le menu Il faut slider à gauche Je ne trouve pas ça intuitif Alors que le descendre Pour voir ce qui s'était passé C'était mieux là En fait on a le menu normal Quand on slide à droite On a la caméra Quand on slide à gauche On a d'autres applications Pourquoi ? C'était plus intuitif D'avoir Control Center Notification Center Ok cool Terminé Là c'est un peu le bordel Ça me perturbe ça J'ai du mal à m'y faire Je l'utilisais énormément Typiquement pour voir l'état De la caméra de surveillance De la maison Je l'utilisais vraiment énormément Ce truc Pour voir la météo De Netatmo Et je me rends compte Que maintenant Je ne l'utilise plus du tout Je vais dans les applications Ce qui est plus long Ce qui est plus chiant Mais je ne trouve pas ça logique Et plein de fois Je me fais niquer Je tire vers le bas Je fais Ah fuck C'est les Notification Center Il faut slider sur le côté Je ne m'y suis pas fait du tout En un mois Je ne m'y suis pas fait du tout Un truc auquel je ne me suis pas fait du tout Non plus C'est la nouvelle application santé Alors elle est très bien Pour consulter C'est à dire que Quand vous voulez regarder La vue aujourd'hui Today Est vraiment super cool Parce que vous voyez D'un coup d'oeil Ce qui a été mis à jour Dans la journée Donc si vous avez fait du sport Enfin dans tous les cas Si vous avez une Apple Watch Si vous marchez même Avec votre téléphone Ça rentre saignant à l'activité Mais par exemple Moi aujourd'hui Je me suis pesé Et bien je vais avoir Les champs Weight Enfin le poids La masse grasse Et la masse maigre Qui ont été renseignés aujourd'hui Donc ils s'afficheront sur ce truc Et ça c'est cool Parce qu'en temps normal Vous voyez tout Vous aviez votre vue préférence Etc Et là vous avez une vue Réellement de aujourd'hui Ça donne un bon snapshot Un bon snapshot J'allais dire Une bonne vue De ce qui s'est passé dans la journée Ça c'est top En revanche Impossible de revenir à la vue précédente Qui était aussi très cool Tout le reste du temps En fait C'est à dire que Vous aviez tous vos trucs Donc moi j'avais L'activité Le temps d'entraînement L'hydratation Le poids Le sommeil Etc Et d'un coup d'oeil Vous pouviez lancer Votre application santé Scroller Et vous voyez Tout ce qui était Tout en fait Sur toute la semaine Vous aviez toutes les métriques Ou sur tout le mois Vous aviez toutes les métriques Et ça gardait en mémoire Les trucs du mois Alors que là Et bien il faut aller Si vous voulez voir l'évolution De plusieurs variables En même temps Vous pouvez pas Il faut aller se taper Chaque métrique Pardon pas chaque variable Ça marche aussi Il faut aller se taper Chaque métrique Donc le poids Ah oui ça évolue comme ça Revenir Aller sélectionner la masse grasse Ah oui ça évolue comme ça Aller sélectionner le truc Ça évolue comme ça Il n'y a pas moyen d'avoir une vue Éclatée de tout Et c'est juste chiant Parce que j'aimais bien Sur le même écran Avoir les trois trucs Les voir évoluer C'est logique J'aimais bien voir Les calories Le nombre de pas Les entraînements Ou les calories Le vélo etc Tout voir évoluer d'un coup Là il faut aller Sur chaque métrique Individuellement Et c'est pas ergonomique Du tout C'est pas ergonomique du tout C'est pas fun ça Il y a un magnifique bug Qui est arrivé également Dans l'application santé Vous devez l'avoir Vraisemblablement aussi C'est ce que vous me disiez Sur Twitter C'est que si vous avez Plusieurs Apple Watch C'est à dire que vous aviez La génération précédente Vous avez la génération actuelle Et bien dans votre application santé Vous allez avoir Dans la partie source Moi j'ai 5 Apple Watch Parce que j'ai changé Plusieurs fois d'Apple Watch Avant d'avoir celle là La série 2 Et vous allez avoir Moi j'ai 5 Apple Watch Qui sont listées Alors que Non elles sont plus là Donc me les liste pas Mais moi Même pas Les mets même pas Mais celle qui est actuelle Et les trucs qui sont passés Qui ne sont plus connectés Tu les dégages Point Ou donnes la possibilité De les supprimer En gardant les données etc Et c'est impossible Il faut aller se cogner Toutes les données Supprimer toutes les données Pour supprimer l'Apple Watch Non Apple fait des trucs Plus sexy que ça Ou renommer les biens Ou met un titre En disant Ancien Apple Watch Prouf tu fais un dossier Avec toutes les anciennes métriques On parle pas D'une ceinture cardiaque Ou de n'importe quoi On parle d'une Apple Watch Synchronisée avec un iPhone C'est quand même Le truc de base C'est fait par Apple Pour Apple Les deux Donc il devrait y avoir Un système Qui fait que C'est bien rangé Propre C'est classe On voit l'Apple Watch actuel Et un sous dossier Avec autre Apple Watch Pouf Et on voit les versions précédentes Là c'est pas le cas Ça c'est juste fuyant Et là on arrive A la phase de la vidéo Où je réfléchis A ce que j'aurais pu oublier Donc 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 Je vois pas bien Je vois pas bien Je vous ai parlé des messages Je vous ai parlé des photos Je vous ai parlé de 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 Je sais pas quoi vous dire d'autre Je sais pas quoi vous dire d'autre Du fait qu'il y a du 3D Touch partout Ça c'est cool Même sur une application Qui n'a pas de 3D Touch Vous pouvez faire un 3D Touch dessus Prouf Partager l'application Quelqu'un te dit Ah c'est quoi cette application Elle est cool Bouge pas Michel 3D Touch Airdrop Et vous envoyez l'application Le lien App Store De l'application à la personne Ça c'est vraiment top Et c'est cool Qu'il y en ait partout Idem par contre J'ai du mal avec les Ça me fait rebondir J'ai du mal avec les Les nouveaux widgets On revient sur le truc Que je vous disais au début Donc le champ widget J'ai du mal avec ces widgets Quand vous appuyez sur une application C'est cool Mais il faudrait pouvoir dire Ben non le widget dégage J'en veux plus Par exemple Waterminder L'application dont je me sers Pour traquer mon Mon hydratation Mon apport hydrique plutôt Et ben Waterminder Le 3D Touch Il loguait automatiquement 250 350 500 ml Et en dessous Il se retrouve avec le widget 250 350 500 500 Donc on avait deux fois Les mêmes trucs Donc ils ont dû faire une mise à jour Pour enlever le widget traditionnel L'ancien Et ne garder que le nouveau Sauf que l'ancien était plus efficace Que le nouveau Parce que le nouveau Il ne met pas à jour En arrière plan L'application Alors que l'ancien Lançait l'application Pour faire la mise à jour Ce n'est pas un souci de développement De leur côté C'est une limitation En iOS Et donc ça C'est réellement con Qu'on ne puisse pas dire Ou que le développeur De l'application Ne puisse pas dire Je donne le choix A l'utilisateur De dégager ce widget là Et de garder que l'ancien Ou de prendre le nouveau Et pas l'ancien Enfin bref Et sur le même principe Du coup j'ai du mal Avec tous ces nouveaux widgets Le fait qu'à chaque fois Je fais un 3D Touch Sur une application Laquelle Pique grave Number 26 Pique grave Vous faites un 3D Touch dessus L'écran est rempli Pourquoi ? L'application Activité Pique grave aussi Vous faites un 3D Touch dessus Pareil L'écran est rempli C'est dommage C'est dommage Ou il faudrait pouvoir dire Je l'ai vu Le widget c'est bon Dégage La prochaine fois je ne le veux plus Il y a le Add Widget à droite Il faudrait qu'il y ait le Hide Widget aussi Qu'on puisse le masquer A chaque fois qu'on fait un 3D Touch Ça ça serait top Voilà Donc comme vous le constatez Il y a quand même des trucs A mettre à jour Pour les prochaines versions Pour les prochaines versions J'allais vous parler de WatchOS 3 Et puis En fait je me dis Que ça va Il y a une matière à faire une nouvelle vidéo Mais le truc qui me saoule le plus Sur WatchOS 3 Qui manque C'est le fait de pouvoir dire Je mets par exemple Un objectif de calories à 100 Pour que ça soit facile à calculer Je mets un objectif de calories à 100 Tous les jours Sur mon Apple Watch Du coup il faut que j'arrive à 100 Tous les jours Alors que ça devrait être 100 De manière hebdomadaire Si j'arrive à 700 A la fin de la semaine Même si le dernier jour J'ai fait 10 Et bien hop C'est bon ça valide Parce que j'ai fait un gros entraînement Dans la semaine Donc ça se régule On sait que le corps Ce qui est important La diététique L'hygiène de vie Etc Ça se liste sur une semaine A peu près C'est pas parce qu'on fait un gros écart Si on est cool Le reste du temps C'est bon Et donc là c'est dommage Qu'il n'y ait pas Cette variable là Entre guillemets Ça oblige à être toujours Par exemple Mon objectif Là aujourd'hui Je suis à 136 calories Mais merde Je me suis levé de bonheur Tous les jours de la semaine J'ai fait du sport Tous les jours de la semaine Comme un gros acharné Et bien le week-end J'ai envie de me reposer J'ai pas envie de devoir Aller à la salle Pour compléter mon objectif Et pourtant je vais être obligé D'y aller Et ça c'est dommage Alors oui on va me dire C'est quand même pour ça C'est prévu pour que tu te bouges Etc Non Je me bouge énormément Le reste de la semaine Ou alors Ça fait l'effet inverse En fait C'est que je devrais me réguler Toute la semaine Pas trop faire de sport Et pour en faire un petit peu Le week-end aussi C'est pas bon C'est pas top top Voilà mon principal grief Vert Envers Truc Voilà Une Tesla passe en bas C'est beau ça Je vous fais des gros bisous Je m'arrête là Et je vous dis A très vite N'hésitez pas dans les commentaires Du coup vous A me dire ce que vous pensez D'iOS 10 Que vous aimez bien Ce que vous aimez pas Et c'est de mettre en forme Un petit peu Ce que j'aime bien De point d'étirer Ce que j'aime pas De point d'étirer Et puis voilà Et on se répond Et on partage etc Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très vite Ciao Ciao J'oublie un truc super important Et vous me le dites même pas J'oublie de parler D'Apple Maps Apple Maps Qui a été refait Qui enfin S'est géré Le trafic Les informations en temps réel Etc Peut-être trop en temps réel C'est à dire que Quand je vais au travail Les rares fois où je vais au travail En voiture Il m'envoie Donc je lui dis Calcul l'itinéraire etc Je vois qu'il y a un accident sur la route Au moment où je clique sur go Et en cours de trajet Il me dit Hey il y a un accident sur la route Je sais Tu l'avais affiché avant déjà Donc j'en avais pris connaissance T'es pas obligé de m'envoyer une notification Pour dire que tu sais faire du temps réel Quand je suis en train de rouler Mais dans tous les cas Le nouvel Apple Maps Que ça soit soit sur CarPlay Si vous avez une installation CarPlay Ou juste votre téléphone vissé au pare-brise Avec un support Celui que vous voulez Un Quad Lock Ou un Belkin Ou peu importe La nouvelle interface Est vraiment ultra stylée Je la trouve d'autant plus stylée Sur iPhone Que sur CarPlay Ce qui est un petit peu bizarre Mais sur iPhone Elle est un peu plus noire Un peu plus contrastée Que la version CarPlay Et je suis très très fan Du nouveau Maps Alors après par contre Effectivement Une amie me faisait la réflexion l'autre jour Quand vous voulez calculer un itinéraire Mettons vous voulez aller de Je ne sais rien De Bordeaux à Marseille Et bien par définition En fait Apple Maps Maintenant vous dit De l'endroit où vous êtes A l'endroit où vous voulez aller Il ne sait pas faire Deux villes différentes Enfin il ne sait pas Il faut aller le chercher C'est à dire que par exemple Moi je suis à Toulouse Si je tape Bordeaux Il va m'afficher directement Hey de Bordeaux De ma position jusqu'à Bordeaux Tant de temps Et j'ai directement le bouton Go Donc c'est très bien Puisque 95% du temps Ou 95% des gens Appelez ça comme vous voulez Veulent calculer un itinéraire Vers un endroit où ils vont Là maintenant Donc le bouton Go Qu'il soit directement C'est cool Par contre si vous voulez planifier Un itinéraire d'un endroit Donc encore dans mon cas Toulouse Mais je veux savoir Bordeaux à Marseille Il faut taper Bordeaux Et ensuite toucher le ma position Et taper Marseille Pour avoir le trajet Entre les deux Dans les deux cas Vous passez par Toulouse Dans tous les cas Mais bon Le nouvel Apple Maps Est vraiment très très fun Et je suis très très fun Alors si vous avez l'habitude D'utiliser Waze Ou Google Maps Etc Tentez un petit peu Le nouveau Apple Maps J'ai fait un comparatif Pendant un petit moment Avec Waze Et C'est souvent assez pareil En fait Waze est pas si si malin Que ça non plus Des fois il va avoir Un éclair de génie Et vous vous dites Putain il m'a sauvé la vie Mais c'est pas à chaque fois Qu'il a un éclair de génie Si la rocade est bouchée Il vous fera quand même Très souvent prendre la rocade Parce qu'à Toulouse On appelle le périphérique Une rocade Parce que c'est pas vraiment périphérique Et Et voilà Donc Donc Apple Maps C'est très très fun Mais je l'avais totalement zappé Tellement je suis Conquis par le truc Tellement je l'utilise Tous les jours Plusieurs fois par jour Bah ça me Ça m'était totalement Sorti de la tête Des bisous